Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur le secret de la carte oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors la première étape c'est d'activer le Pack-a-Punch, donc si vous ne savez pas comment activer le Pack-a-Punch, il y aura une playlist en description et en commentaire épinglé avec tous les tutos de la map oubliée. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez activé le Pack-a-Punch, ce que vous allez devoir faire c'est d'activer un autre bouton qui se trouve dans la tour d'observation. Donc c'est un bouton rouge qui se trouve près d'un mur à côté des vitres où il y a des volets. Donc vous appuyez sur ce bouton et là il y aura une cinématique qui s'enclenchera. Dès que cette cinématique est enclenchée, ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre au traitement du carburant. Donc c'est l'endroit qui se trouve juste avant le téléporteur qui vous emmène au bunker. Donc à cet emplacement là il y aura quatre générateurs. Sur ces quatre générateurs, il y aura une console que vous allez pouvoir actionner. Alors si vous êtes à plusieurs, il faudra actionner les consoles en même temps. Donc si vous êtes à trois, vous actionnez n'importe desquelles consoles mais simultanément en même temps. Vous faites un compte à rebours, 3, 2, 1, go et à go vous appuyez tous sur action pour activer votre générateur. Si vous êtes à quatre, c'est pareil et si vous êtes en solo, vous avez juste à appuyer une seule fois sur n'importe quel générateur pour commencer cette étape. Alors cette étape est très simple, vous avez juste à survivre pendant que les cuves se remplissent. Alors à ce moment là il y aura plein des zombies qui vont apparaître et plusieurs types de zombies. Vous n'êtes pas obligé de les tuer. Vous pouvez si vous le voulez mais vous n'êtes pas obligé. Ce que vous devez faire c'est tout simplement survivre dans cette zone. Vous ne devez pas aussi sortir de cette zone parce que si vous sortez de cette zone, ça annulera l'étape et vous devrez tout recommencer. Donc restez bien dans cette zone jusqu'à temps que les cuves soient remplies. Quand les cuves sont remplies, il y aura une pièce de réservoir d'essence qui tombera que vous allez devoir récupérer. Donc cette pièce, c'est la première pièce de l'éliminateur à récupérer. Il reste encore deux pièces à récupérer. La deuxième pièce se trouve dans le bunker dans la salle de réunion. Donc dans la salle de réunion, vous allez devoir vous rentrer dans un coin exactement là où je suis dans le gameplay. Mais ce n'est pas tout parce qu'il vous faudra un zombie abomination pour pouvoir récupérer cette pièce. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire avec le zombie abomination, c'est de faire en sorte qu'il vous coure dessus dans l'endroit où vous êtes dans le coin. Donc dès qu'il va arriver près de vous dans le coin, la pièce tombera et vous allez pouvoir la récupérer. Et cette pièce s'appelle l'unité d'habitation. Donc c'est la deuxième pièce de l'éliminateur. Alors la troisième pièce, pour la récupérer, vous allez devoir vous rentrer à la salle d'arcade. Donc en face du flipper d'Erezendrash, il y a une machine qui s'appelle grand prix. Ce que vous allez devoir faire avec cette machine, c'est de l'alimenter. Alors il y a plusieurs façons de l'alimenter. Soit avec un zombie tempête. Quand il vous tire dessus, s'il touche la machine grand prix, ça alimentera la machine. Il y a une deuxième solution, c'est avec le zombie abomination. Quand il vous tire un rayon d'énergie, s'il touche la machine, ça alimentera la machine aussi. Et il y a une troisième solution, c'est celle qu'on a utilisée avec Val-Antoine et Mika, c'est d'activer la tempête Tesla. Donc c'est le spécialiste tempête Tesla qui crée un arc électrique entre les joueurs. Donc cet arc électrique, on a fait en sorte qu'il touche la machine grand prix et ça l'a alimenté. Quand cette machine est alimentée, ce que vous devez faire, c'est interagir avec, ce qui va faire en sorte que vous allez payer 2000 points, mais que vous allez avoir une RCXD rouge un peu défaillante comme ça. Avec cette ARCXD, vous allez devoir vous rendre dans le magasin de télévision comme je le fais dans le gameplay. Derrière le comptoir, il y aura une petite bouche d'aération avec une grille. Vous vous placez devant la grille, ça va faire tomber la grille. Ensuite, vous passez dans le trou et là, vous faites exploser la voiture. À ce moment-là, vous allez vous rendre dans le magasin de télévision et là, vous allez voir qu'il y a une télé dans le mur que vous allez pouvoir récupérer. Donc récupérez ce dispositif de surveillance pour compléter l'éliminateur. Donc là, vous aurez les trois pièces de l'éliminateur. Cependant, ce n'est pas tout parce que vous allez devoir charger la première pièce, qui est le réservoir d'essence. Alors pour charger cette pièce, vous aurez besoin de votre arme spéciale, la Chrysalax. Alors si vous ne savez pas comment récupérer une arme Chrysalax, il y aura une playlist avec tous les tutos de la map oubliés en description et en commentaire épinglé. Et en plus de ça, juste après ce tuto, je vais faire un tuto pour vous expliquer comment vous allez pouvoir construire la Chrysalax. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai mis en description ou en commentaire épinglé si vous ne savez pas comment faire. Alors quand vous avez cette arme spéciale, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire trois cristaux avec cette arme spéciale. Alors il y a un gros cristal qui se trouve à la zone de transit qui est le Spoon. Et pour chaque cristal, il y aura trois orbes qui tournent autour du cristal. Ce que vous allez devoir faire, c'est tirer sur les trois orbes avec n'importe quelle arme. Mais vous allez devoir tirer sur les orbes pour les détruire. Quand vous aurez détruit les trois orbes, là vous allez pouvoir détruire le cristal avec votre arme spéciale. Donc quand vous aurez détruit le cristal, à l'emplacement du cristal, il y aura un tout petit cristal que vous allez pouvoir récupérer et que vous allez pouvoir lancer comme si c'était une grenade tactique. Alors ce que vous allez devoir faire avec ce petit cristal, je vais vous l'expliquer après. Là, je vais vous montrer les deux autres emplacements des autres cristaux. Donc le deuxième cristal se trouve à l'amplificateur dans le bunker. Quand vous le casserez, lui aussi vous lâchera un petit cristal. Et le troisième cristal se trouve à la zone de stockage 5 sur les toits. Donc au-dessus de l'atout réanimation rapide. Alors quand vous allez casser ce cristal, celui-là aussi vous donnera un petit cristal. Ce que vous allez faire avec les trois petits cristals, c'est de le lancer sur un zombie abomination. Il faut bien lui lancer dans la gueule pour que justement le zombie le mange et ensuite vous allez voir que sa queue va s'éliminer en rouge. Donc sa queue en forme de zombie va devenir rouge. Là, à ce moment-là, vous savez que le zombie a bien mangé le cristal. Et ensuite, là, vous allez pouvoir le tuer. Quand vous l'aurez tué, ça vous donnera un éclat de cristal catalysé. Et ce cristal va justement alimenter le réservoir d'essence qui est la pièce principale de l'éliminateur. Donc cette étape, vous allez devoir le recommencer trois fois aux trois emplacements des cristaux que je vous ai montrés. Donc allez récupérer le petit cristal à l'amplificateur. Envoyez-le dans la gueule de l'abomination. Ensuite, tuez l'abomination pour récupérer le deuxième éclat de cristal catalysé. Et ensuite, retournez à la zone de transit, donc qui est le spawn et faites pareil avec le troisième zombie abomination. Comme ça, vous récupérez le troisième éclat de cristal catalysé. Et là, vous aurez rempli le réservoir d'essence au maximum. Alors c'est possible que le réservoir d'essence ne soit pas rempli au maximum et que vous devez le faire une quatrième fois. Je ne sais pas si c'est un bug ou je ne sais pas si c'est parce qu'on était quatre joueurs. Mais une fois, on a dû le faire quatre fois. Donc on a dû retrouver un éclat de cristal pour le refaire une quatrième fois avec un zombie abomination pour remplir le réservoir. Donc si jamais vous avez ce problème, cherchez après un autre éclat de cristal qui se trouve là où vous avez détruit les gros cristaux. Mais logiquement, avec trois éclats de cristal, ça devrait être suffisant. Quand vous avez rempli le réservoir d'essence et que vous avez toutes les pièces de l'éliminateur, là, vous allez pouvoir le fabriquer à Main Street. Donc c'est dans la rue où il y a l'atout pierre tombale. Donc à cet emplacement-là, il y aura une table de craft près des échafaudages effondrés. Donc vous vous rendez à cette table de craft et vous fabriquez l'éliminateur. Alors là, l'éliminateur va se charger pendant un certain temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous apprêter pour pouvoir escorter l'éliminateur parce que vous allez devoir le protéger pendant qu'il avance. Donc équipez-vous bien en armes améliorées, en équipements, en atouts et tout ce que vous avez besoin pour l'étape finale. Donc quand vous êtes prêt, vous appuyez sur l'éliminateur pour commencer l'avant-dernière étape du secret qui va vous demander simplement d'escorter l'éliminateur. Alors l'éliminateur, quand vous regardez la grosse boule, elle a une jauge d'énergie qui va diminuer. Quand la jauge d'énergie est arrivée à zéro, l'éliminateur n'avancera plus. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est trouver des éclats de cristal dans le chemin où vous êtes pour justement alimenter l'éliminateur. Cependant, très important, quand vous récupérez des éclats de cristal, ne l'injectez pas dans le robot tant que tous les joueurs ne sont pas près de l'éliminateur dans la zone parce que sinon l'éliminateur n'avancera pas et ça consommera quand même son énergie même s'il reste sur place. En tous les cas, chez nous, ils ne voulaient pas avancer si quelqu'un était à l'extérieur de la zone. Donc faites très attention à ça. Placez uniquement l'éclat de cristal dans l'éliminateur quand tout le monde est autour de l'éliminateur. Après, c'est très simple, vous mettez un éclat de cristal chacun à votre tour pour remplir la jauge et vous avancez en même temps ensemble. Et vous allez devoir répéter cette étape tout le long du chemin. Donc faites quand même attention parce que des éclats de cristal, je ne sais pas s'il y en a en illimité, mais nous, on a eu juste assez pour aller jusqu'au bout du chemin. Donc ne faites pas n'importe quoi parce que vous allez risquer de rater cette étape. Nous, on a eu une première tentative où on n'avait plus d'éclats de cristal et on ne pouvait plus faire avancer l'éliminateur. Donc on a dû recommencer tout le secret. Donc quand vous aurez réussi à l'emmener jusqu'au bout du chemin, il y aura un pack à punch, un distributeur d'atouts, une table de craft et vous allez pouvoir aussi racheter du bouclier. Donc vous allez pouvoir vous re-stuff à cet emplacement-là juste avant d'aller au boss. Donc stuffez-vous encore une dernière fois. Ensuite, quand vous êtes prêts, vous lancez le boss. Alors le secret, nous, on l'a fait en god mode. La partie était complètement glitchée. Vous pouvez très bien le voir. On a des millions de points. On a des munitions illimitées, etc. Donc j'ai fait le secret de cette façon pour être un peu plus rapide pour faire le tuto et pour moins me prendre la tête. Donc j'étais invincible au boss. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que vous devez faire. Mais par contre, vous allez devoir faire beaucoup plus attention que moi dans le gameplay. Parce qu'en fait, moi je suis invulnérable contre les attaques du boss. Donc les attaques du boss, je ne saurais pas vraiment vous dire si elles sont très puissantes et si elles peuvent vous one-shot directement. Mais en tous les cas, je peux vous dire certaines attaques. J'ai très bien analysé le truc. Donc je peux vous dire lesquelles attaques il utilise. Alors première chose que je vous conseille, j'aurais dû vous le conseiller avant, mais c'est d'acheter une machine de mort. Parce que cette machine de mort va vous permettre de tirer dans le boss qui s'appelle l'oublié. Donc vous allez devoir tirer dans le boss, dans l'épaule gauche et dans l'épaule droite avec votre machine de mort. Vous allez voir que ça va enlever tout son bouclier. Dès que les deux épaules sont cassées, là vous allez voir que ces épaules vont devenir rouges. À ce moment-là, vous avez Samantha, donc un personnage qui est en train de voler près de vous, qui forme un rond en dessous d'elle. Justement, vous allez devoir interagir avec elle, c'est-à-dire tuer des zombies à l'intérieur du cercle, juste en dessous d'elle. Pour qu'elle, ça lui donne de l'énergie et qu'elle puisse alimenter les deux grosses tourelles qui se trouvent à gauche et à droite du boss. Donc le but, c'est d'alimenter les grosses tourelles, ensuite de prendre le contrôle de la tourelle et de tirer dans le bras gauche et dans le bras droit, où il y avait justement des cristaux sur les épaules du boss. Là, les épaules du boss seront rouges. Et bien, vous allez devoir tirer à cet endroit-là pour lui couper les deux bras. Donc bien entendu, faites attention aux attaques du boss. Parce que le boss va vous envoyer des tempêtes. Donc quand vous voyez des tempêtes, vous les esquivez. Le boss va aussi taper une attaque contre le sol. Donc l'attaque contre le sol, pour la contrer, c'est tout simplement de se cacher derrière les obstacles. Donc vous vous cachez derrière la tourelle, derrière un mur, peu importe. Mais il ne faut pas que vous soyez dans la trajectoire de l'onde de choc. Il y a aussi une autre attaque qu'il va réaliser, mais ça, ce sera plus loin dans le boss fight. C'est quand il va créer une boule rouge. Donc il va créer deux ou trois boules rouges qui vont voyager dans la map. Il faudra les éviter ou carrément détruire les boules rouges pour ne pas qu'elles vous gênent. Il y a encore une autre attaque que le boss va utiliser vers la fin. C'est d'envoyer un rayon laser sur vous. Alors ça, je pense que ça peut vous one-shot très facilement. Donc faites très attention à cette attaque. De toute façon, toutes les attaques, vous pouvez les prévoir en regardant le boss. Donc gardez toujours un oeil sur le boss pour voir comment il réagit et pour anticiper ses attaques. Quand par exemple, il va invoquer des tempêtes, il va lever son bras droit et il y aura une sorte de lumière blanche qui sera au bout de son bras. Donc là, vous savez qu'il va faire apparaître des tempêtes. Quand il lui restera un bras, il va taper au sol. Vous voyez très bien qu'il va lever son bras pour le taper au sol. Quand il attaquera avec son rayon laser, vous verrez bien que sa tête devient de plus en plus lumineuse. Et quand il fait apparaître des boules rouges, vous allez voir son bras gauche se lever et au bout du bras, il y aura une boule rouge. Donc toutes ces attaques sont prévisibles. Bien entendu, il faudra faire attention en même temps aux zombies parce qu'il y aura tous les types de zombies. Alors je ne sais pas si la difficulté de ce boss est difficile parce que je l'ai fait en mode glitché. Je compte le faire en légit, bien entendu. Mais là, je voulais me presser pour vous sortir le tuto le plus rapidement possible. Et tranquille pour analyser le plus de choses possibles, pour vous l'expliquer. Donc voilà, de ce fait, je ne saurais pas vous dire la difficulté de ce boss. Mais apparemment, j'ai l'impression qu'il est quand même assez badass. Après, je ne peux pas vous dire si c'est le boss le plus difficile ou pas. Mais je pense que c'est quand même à la portée de tous. Surtout si vous êtes super bien équipé. Enfin bref, quand vous aurez réussi à couper ses deux premiers bras, il y aura une petite cinématique. Et là, vous rentrerez dans la dernière phase de combat. Où justement, là, à ce moment-là, vous allez devoir lui recasser son bouclier. Donc les cristaux qu'il aura à l'abdomen, donc dans son ventre. Il va falloir lui tirer dessus pour lui casser les cristaux. Et ensuite, vous allez devoir réalimenter Samantha. Donc le personnage volant dans la map avec vous. Donc vous allez à l'intérieur du cercle. Et vous alimentez Samantha en tuant les zombies à l'intérieur du cercle. Ensuite, Samantha va alimenter les tourelles. Et de là, vous allez tirer avec les tourelles dans son ventre pour l'éliminer. Ensuite, quand vous aurez détruit son ventre, là, il faudra passer à sa tête. Donc il aura de nouveau une vie bleue. Donc cette vie bleue, c'est tout simplement la vie des cristaux. Donc son bouclier. Et là, son bouclier, ce sera sa tête. Donc il faudra avoir une arme de distance. Donc vous pouvez utiliser votre arme spéciale et lui tirer dans la tête. Je pense que ça pourra être efficace. Moi, j'ai tiré avec une mitraillette qui n'avait pas beaucoup d'efficacité. Je n'ai pas pensé à utiliser mon arme spéciale en faisant flèche du haut pour la transformer en petit pistolet. Je n'y ai pas pensé. Mais vous, essayez d'y penser. Ou alors, prenez une arme et améliorez la niveau 3 avant d'aller au boss. Une arme à distance pour pouvoir lui tirer dans la tête. Ensuite, vous aurez juste à réalimenter Samantha en énergie pour qu'elle réalimente les tourelles. Et ensuite, lui tirer dans la tête pour terminer le boss. Et enfin, accéder à la cinématique finale. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez réussi le boss grâce à mon tuto, je vous en félicite. Et j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !